Mamadou Bari dit Petit Bari, bonjour. Bonjour. Avant d'être arrêté fin juin 1971, vous êtes l'un des hauts cadres de l'information du pouvoir guinéen. Que savez-vous de la façon dont les fameuses listes des personnes qui vont être arrêtées tout au long de cette année 71, la façon dont ces fameuses listes ont été constituées ? C'est des règlements de contre. On a voulu s'en prendre à des anciens adversaires politiques qu'on ne pouvait pas éliminer jusque-là. Et puis à des gens qu'on considérait comme n'acceptait pas le régime du Parti démocratique de Guinée. Donc tout ceci a été mis sur une liste, a été arrêté et impliqué comme étant des soutiens de l'agression portugaise. Je le sais personnellement, moi, parce que moi-même j'ai été accusé. Un beau jour, on entend à la radio, Mamadou Bari dit Petit Bari, élément douteux. Parce que j'ai été cité par des mercenaires. On appelait les mercenaires ceux qui étaient venus avec les Portugais. Certains, avant d'être pendus, on leur a fait faire une déposition dans laquelle ils disaient que leurs complices intérieurs étaient les suivants. Parmi ces complices intérieurs, il y avait mon nom, Mamadou Bari dit Petit Bari, qui devait faire partie du nouveau gouvernement qui allait être institué. J'ai su plus tard comment ça s'est passé. C'est un de mes amis d'enfance, il s'appelait Mamadou Keita, qui était membre du bureau politique du PDG, qui avait fait faire cet enregistrement contre moi. Comment est-ce que vous pouvez être sûr que c'est lui qui a effectivement dit « mettez le nom de Petit Bari » ? Je le sais parce que j'ai des amis qui sont aussi dans la police guénéenne, qui m'ont informé. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit, ces amis ? Ils m'ont dit que c'est lui, effectivement, qui a donné une liste à ces gens qui devaient être pendus. On leur dit « vous faites cette déclaration et puis on va vous grâcier. Mais vous nous donnez la liste de vos complices intérieurs. Parmi ces complices intérieurs, voici la liste. » Donc on leur dit quels sont les noms qu'ils doivent donner ? On leur donne les noms et ils doivent lire ces noms. À l'époque, vous êtes un haut fonctionnaire de l'information. Qu'est-ce que vous savez de la façon dont les dépositions des personnes arrêtées sont préparées, enregistrées, puis montées ? On a su beaucoup de choses au fur et à mesure. Ce n'est pas arrivé d'un seul coup. Quand ils vous arrêtent, ils savent exactement ce qu'ils veulent de vous. Et vous devez le dire. Ils donnent les idées générales. La déposition est rédigée par la personne. Ou bien, parfois, ils ont des gens qui rédigent la déposition et qui est signé. Il y en a qui n'ont pas voulu être torturés, qui ont dû rédiger vous-mêmes et puis je signe ce que vous voulez. Ils ont une machine qui tourne et puis place les électrodes sur différentes parties du corps. Sur les oreilles, sur le nez. Et puis, en dernière analyse, c'est l'action suprême sur le sexe. Si tu n'acceptes pas, c'est la gégène. Vous allez être emprisonné non pas au tristement célèbre camp Boirot, mais dans un autre lieu de détention du régime, le camp Kemé-Bouraïma de Kindia. Quelles sont vos conditions de détention là-bas ? Les conditions sont les mêmes partout. Les conditions sont très difficiles. Vous êtes enfermés au début, 24 heures sur 24. Vous n'avez pas le droit d'avoir même 5 minutes dehors. À l'époque, on recevait un seul plat de riz par jour. Et nous comptions 6 cuilleries. On ne pouvait pas se laver la plupart du temps. C'était, je crois, tous les 3 mois que les gens devaient se laver. On vous sort et puis on vous arrose avec un peu d'eau. Est-ce que la société guinéenne vous semble prête à admettre cette face très obscure des années s'écouent ? Très difficile. La Guinée a des difficultés à regarder son passé. Un passé douloureux. C'est des années les plus difficiles dans l'histoire de la Guinée. Mais qu'est-ce qui fait, selon vous, que les Guinéens ne sont pas prêts à accepter cette partie de leur histoire ? Une des raisons principales, c'est qu'il y a eu une manipulation des Guinéens. On leur a fait croire que Sécoutouré est le héros. On dit que c'est Sécoutouré qui nous a donné l'indépendance. L'homme qui a dit non. Voilà. C'est lui qui a dit non à De Gaulle. Mais il est ça aussi, Sécoutouré. Il est ça. Il est héros. Il a fait de belles choses. Il a inspiré les Guinéens à un moment donné. Mais il est tyran. Et il a détruit le pays. Vous sentez de la part du gouvernement de transition actuelle une volonté de cacher cette partie-là de l'histoire ? C'est clair. Et c'est extrêmement dangereux. Vous voyez, on vient de donner son nom à l'aéroport de Conakry. Il y a longtemps qu'ils ont commencé la réhabilitation de Sécoutouré. Ça pose problème. Il faut absolument réhabiliter les personnes qui sont aujourd'hui dans les fosses communes. Le problème, c'est que, puisqu'on ne condamne pas le système, on ne dit pas qu'il est mauvais. Mais on essaie de justifier tout ce qui s'est passé sous la Première République, tous les crimes qui ont été commis, les mêmes choses risquent de se répéter. Donc pas de démocratie tant qu'on ne regardera pas l'histoire en face ? Pas de démocratie, pas d'alternance, puisque le système, on ne le condamne pas. On ne dit pas qu'il est mauvais. Manadou Barry dit « Petit Barry ». Merci. Merci beaucoup.